Alors que l'artiste était à l'étranger, l'individu en a profité pour pénétrer son domicile parisien et dérober des ordinateurs contenant des créations inédites. Un artiste cambriolé, ce n'est jamais un événement anodin mais cela n'a rien d'exceptionnel. Mais lorsque l'affaire implique un vol d'affaires aussi bien matériel qu'ou immatériel, le mystère se forme. Tout comme il se crée depuis ce mardi 25 avril, où l'on apprenait que le domicile de Reducard, également et autrefois nommé Christine and the Queens, a été visité par effraction. Si y est-il une information révélée par le journal du dimanche sur son site, alors que l'artiste est actuellement en déplacement professionnel aux Etats-Unis pour le festival Coachella et la promotion de son nouvel album, un inconnu a pénétré dans son domicile parisien. L'individu aurait non seulement dérobé des bijoux dont la valeur s'élèverait à 30 000 euros mais aussi et surtout il se serait emparé de plusieurs ordinateurs dans lesquels se trouvaient les dernières productions de la chanteuse. Un cambriolage ciblé selon la source proche du dossier interrogé par le JDD, une enquête pour effraction a été confiée au deuxième district de la police judiciaire parisienne. Les faits se seraient déroulés dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 avril, dans le 20e arrondissement de Paris. Selon les policiers dépêchés sur place, le cambriolage aurait bel et bien été ciblé. Selon eux, la maison de l'artiste n'aurait pas été fouillée entièrement et ce seraient bien les productions artistiques de Christine and the Queens, dont le nouvel album Paranoia, Angels, True Love devrait sortir le 9 juin, qui aurait été visé par les cambrioleurs. Si est-il un voisin qui aurait fait fuir l'individu avant de donner immédiatement l'alerte, précis également le parisien dans son édition du 27 avril. L'été dernier, si est-il dans le même arrondissement que l'acteur Vincent Cassel avait lui aussi été victime d'un cambriolage. Le futur ne se vole pas aucune interpellation n'aurait encore eu lieu mais Christine and the Queens, de son vrai nom Héloïse le Tissier, adore et déjà réagi à cette intrusion sur son compte Twitter dans plusieurs publications de textes énigmatiques. Je vous aiderai mieux de loin. J'ai mes trois chemises et mon flex. Y'a aucune intimidation ni attaque ni violation qui fonctionne sur moi. Rodeca rectoplasme divin poète sur la route et je suis le futur du rock'n'roll, le futur ne se vole pas il se conceptualise. Y'a plein d'articles à faire sur les inégalités actuelles le mépris du pouvoir la corruption les voies transversales et solidaires de sortie du système. Peace out, a-t-elle écrit, suscitant, comme souvent, le soutien de ses fans sur les réseaux sociaux. Je vous aiderai mieux de loin. J'ai mes trois chemises et mon flex. Y'a aucune intimidation ni attaque ni violation qui fonctionne sur moi. Rodeca rectoplasme divin poète sur la route Christine and the Queens Aroba the Keynes Christine April 25, 2023 Aroba the Keynes Christine Sous-titrage ST' 501